Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que certains dans ma petite communauté, j'ai eu des demandes pour faire une vidéo concernant la fiscalité à l'île Maurice. Vous savez que j'habite à l'île Maurice depuis maintenant plus de trois ans. Et effectivement, c'est un sujet qui est très important, puisqu'il peut faire partie des critères pour lesquels on décide de s'expatrier, notamment d'un pays comme la France. Je sais que vous êtes nombreux en France à m'écouter et donc à vous poser la question de savoir s'il n'y aurait pas des cieux plus limpides ailleurs. En termes de fiscalité, alors évidemment, vous le savez, la réponse est oui, bien sûr. Alors petit préambule pour parler de ce sujet. Je dirais qu'en France, pays dans lequel j'ai vécu quand même de nombreuses années avant de venir à Maurice, on a un biais qui est dû, je dirais, à la propagande audiovisuelle ou politico-audiovisuelle dans laquelle nous baignons depuis de nombreuses années. Et on a un biais qui consiste à penser qu'il est, en tout cas c'est ce qu'on veut vous faire penser, c'est que le standard normal, c'est de payer des impôts, je dirais, au niveau français ou quasi. Et ce qui est anormal, c'est d'en payer moins. Or, moi, ça fait très longtemps que je pense rigoureusement l'inverse et que je pense qu'il n'est pas du tout normal de vivre dans un enfer fiscal et qu'il est plutôt normal d'être dans ce qu'on appelle en France des paradis fiscaux. Donc un paradis fiscal, ça ne devrait même pas être un terme péjoratif. Un paradis fiscal, c'est plutôt très positif. Si vous êtes dans un paradis, c'est mieux que d'être en enfer. Mais vous voyez, en France, quand on dit paradis fiscal, ça a même une connotation aujourd'hui péjorative. Et évidemment, on refuse de se voir comme étant, finalement, le symbole suprême de ce qu'est un enfer fiscal. Pourtant, on n'en est vraiment pas loin. Vous le savez, la France est un des pays les plus taxés au monde. Ça, ce sont les records, j'imagine, auxquels les Français sont très fiers de pouvoir prétendre. Puisque malheureusement pour eux, ils en ont de moins en moins des records. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais le record de fiscalité, vous l'avez maintenant... L'Europe est déjà un continent très fiscalisé. Et au sein de l'Europe, je crois que la France, aujourd'hui, a fait la prouesse d'être parmi... ou d'être même le pays le plus taxé. Donc je crois qu'on n'est pas loin d'être le pays le plus taxé au monde. En tout cas, dans les pays qui comptent. Il y en a peut-être d'autres qui taxent plus, mais bon. Alors, il faut comprendre qu'il y a quand même deux choses par rapport à ça. Et là, je suis toujours dans un préambule. C'est que c'est très bien de taxer d'un côté, à Émit, pourquoi pas ? La vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on a en retour ? Parce qu'évidemment, les pays qui ont des taxations similaires à la France sont des pays qu'on va retrouver et qui sont plutôt des voisins de la France, qui sont plutôt les pays du nord de l'Europe. Et on peut prendre le Danemark, on peut prendre la Suède, on peut prendre même l'Allemagne, même si l'Allemagne est beaucoup moins taxée qu'en France. L'Allemagne a, je crois, 10 points de moins de PIB qui sont des prélèvements par rapport à la France, qui est énorme. Mais même si on prend l'Allemagne, qui est quand même un pays où on paye des impôts de manière sérieuse, si vous regardez tous ces pays, vous payez des taxes, disons, inférieures ou équivalentes à la France, soit. Mais ce que vous obtenez en retour, c'est quand même un système social qui est beaucoup plus efficace et où vous avez beaucoup plus, entre guillemets, de retour sur votre investissement que ce que vous avez en France. Et c'est ça qui est surprenant en France, si vous voulez. C'est que d'un côté, vous avez ce retour sur investissement qui vous saute à la figure, parce que quand vous allez dans les hôpitaux français ou que vous avez affaire aux systèmes sociaux français, alors qu'ils peuvent paraître très généreux, mais vous vous rendez compte de l'inefficacité de la chose. Mais la deuxième chose qui est fondamentale dans cette histoire, c'est qu'en plus, dans ces autres pays, vous n'avez pas du tout les mêmes déficits qu'en France. C'est-à-dire que vous vous dites, en France, on taxe à des niveaux maximums, mais malgré ça, on est en incapacité d'avoir un budget équilibré pour l'État. Or, si vous allez en Suède, le budget, il est quasi équilibré. Si vous voulez, peut-être qu'ils taxent autant qu'en France, mais leurs dépenses sont en phase avec leurs recettes, la France en est strictement incapable. C'est-à-dire que malgré une taxation phénoménale, on continue de façon discontinue depuis 1973, puisque je crois que le dernier budget positif en France, c'était 1972 ou 1973. Donc ça fait plus de 40 ans, bientôt 50, que jamais, jamais on n'a été en mesure dans ce pays d'avoir des dépenses qui soient inférieures ou égales aux recettes du pays. Donc voilà quand même une prouesse française. Donc voilà mon préambule, c'était pour dire, si on part avec dans la tête un standard français, évidemment, je dirais que tous les pays du monde deviennent des pays attractifs. Alors maintenant, on va parler spécifiquement de Maurice. Maurice est un pays déjà qui a un principe fiscal qui est très différent du principe français. Vous savez, en France, à partir du moment où vous êtes résident français, résident fiscal français, vous êtes assujetti à l'ensemble de vos revenus mondiaux. Alors ça, c'est un critère très important, notamment pour des personnes qui, à un moment donné, peuvent commencer à avoir des revenus en dehors de France. Si vous avez des revenus strictement français que vous résidez en France, bon, à la limite, vous payez vos impôts sur vos revenus français, ça peut sembler normal. Mais si vous commencez à avoir des revenus extérieurs, parce que vous avez des activités ou des investissements à l'extérieur de France, la France va être en mesure de continuer à vous taxer sur tous ses revenus. Bien, déjà, dans un pays comme l'île Maurice, première chose fondamentale, à l'île Maurice, vous n'êtes assujetti à des impôts que sur vos revenus de source mauricienne. Donc ça, évidemment, ça change la donne. Parce que si vous êtes résident à Maurice, en toute légalité, vous ne payez plus d'impôts sur les revenus qui viennent de l'extérieur de Maurice. Vous ne paierez vos impôts que sur vos revenus mauriciennes. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un principe qui, à mon avis, est un principe évident et que chaque pays devrait adopter. Mais bon, tout le monde ne le fait pas. Deuxième point, l'idée qu'il y ait une progressivité dans un barème de l'impôt sur le revenu. Alors déjà, l'idée même qu'il y ait un impôt sur le revenu, bon, ça, à la limite, on peut tous s'accorder à dire qu'il faut de toute façon qu'il y ait des impôts dans tous les pays. Mais l'idée qu'il y ait une progressivité dans le pourcentage des impôts qu'on fait payer aux individus via l'impôt sur le revenu, ça aussi, c'est quelque chose qui est absolument anormal. Parce que c'est très injuste. Vous avez des revenus, quel que soit votre niveau de revenu, l'égalité devant l'impôt veut dire, et c'est d'ailleurs un principe constitutionnel français qui est évidemment bafoué comme tant d'autres, mais il y a un principe qui dit que tous les citoyens sont égaux et doivent contribuer au budget de la nation de façon équitable. Avec une progressivité, c'est absolument pas le cas. À partir du moment où vous avez un taux fixe, c'est-à-dire une flat tax, on va dire, pour tous vos impôts sur le revenu, là, vous êtes dans un système qui peut paraître équitable, même si, dans l'esprit de ceux qui ont écrit la Constitution il y a maintenant bien longtemps, l'idée d'égalité devant l'impôt voulait certainement dire que chacun devait contribuer la même somme. Mais admettons, on en est aujourd'hui à un moment où on peut tout à fait comprendre qu'on ne dise pas la même somme, mais on dise le même pourcentage. Et ça, c'est quelque chose d'assez équitable puisque quel que soit votre niveau de revenu, vous allez payer tous le même pourcentage, ce qui va évidemment faire payer beaucoup plus ceux qui gagnent plus que ceux qui gagnent moins, puisque le pourcentage va évidemment avoir une valeur différente pour chacun. Mais c'est ce que je considère, en tout cas, comme étant un système juste et c'est celui que vous avez à l'île Maurice. C'est-à-dire qu'à l'île Maurice, tous vos revenus sont taxés à un taux fixe qui est un taux de 15%, qui est un taux raisonnable. Voilà. Donc on n'est pas dans un endroit où il n'y a pas de taxes, parce que ça, si vous en cherchez dans le monde, vous allez en trouver. Donc Maurice n'est pas comme un, je dirais, un endroit où on paye zéro impôt. Pas du tout. Mais c'est un endroit où vous allez payer 15% d'impôt sur tous vos revenus, quels que soient vos revenus. C'est-à-dire, vous avez une entreprise, c'est 15% sur les bénéfices. Vous avez des revenus de salariés, c'est 15% sur vos revenus. Vous avez évidemment des abattements qui s'appliquent selon que vous ayez des enfants, le nombre d'enfants à charge ou de personnes à charge dans votre foyer, etc. Mais ça, ce sont des détails dans lesquels on ne va pas rentrer maintenant. Mais voilà, en gros, c'est une flat tax pour tout le monde. Et alors, une troisième chose très importante à dire sur la fiscalité à Maurice, c'est qu'il n'y a aucune taxe sur les plus-values ni sur les successions. Donc ça, c'est évidemment encore très, très important. Là encore, petit aparté, qu'est-ce qu'un impôt sur une plus-value ? Vous taxer sur la plus-value que vous faites après avoir investi quelque part, c'est ni plus ni moins que de vous taxer une deuxième fois sur un revenu sur lequel vous avez déjà été taxé. Je m'explique. À partir du moment où vous investissez de l'argent dans quel que soit, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des actions, que ce soit du bitcoin, n'importe quoi, cet argent que vous investissez, c'est de l'argent que vous avez donc sur lequel des taxes ont déjà été prélevées parce que cet argent a obligatoirement à un moment ou à un autre été un revenu. Donc, le fait que vous ayez de l'argent de côté, qu'il vous parvienne de votre héritage, qu'il parvienne de votre travail, qu'il parvienne de quelle que soit sa source, c'est de l'argent qui a déjà été taxé. Alors, à partir du moment où vous l'investissez sur une valeur et que vous faites une plus-value, tant mieux pour vous. Mais en quoi est-ce qu'un État devrait être en mesure de vous retaxer sur une plus-value qui n'est en fait que le résultat des risques que vous avez pris ? Parce que de la même manière, vous pouvez faire une moins-value, bien entendu. Et dans ce cas-là, que je sache, l'État ne va pas vous rembourser un pourcentage de la perte que vous avez subie. Non. Donc, l'idée même d'avoir un impôt sur les plus-values, et là, vous voyez, je sais très bien que dans énormément d'esprits français, ce que je dis là est déjà en soi quelque chose d'inacceptable. Parce que dans leur esprit, faire une plus-value, il faut évidemment la taxer. Alors, pas du tout. Pas du tout. Et à l'île Maurice, l'île Maurice fait partie de ces pays qui ne taxent pas les plus-values, ce qui est tout à fait normal, encore une fois. C'est la normalité. Ce n'est pas l'exception. Ça devrait être la normalité. Donc, voilà. Pas d'impôt sur les plus-values à l'île Maurice. Donc, si vous faites... Alors, bien sûr, il y a une exception. C'est la personne qui deviendrait trader et dont l'activité, c'est de faire du trading tous les jours pour gagner sa vie. Alors là, on est sur une exception puisque là, vous devenez... Vous avez une activité de trader à l'île Maurice. Et là, effectivement, vous pouvez être taxé de 15% sur toutes ces plus-values. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ça devient une activité. Bien. Et donc, je disais tout à l'heure, pas d'impôt sur les successions. Là aussi, très important. Si vous décédez à l'île Maurice ou si vous léguez des biens à vos enfants ou à toute autre personne, c'est totalement libre et personne, l'État, ne vient pas vous taxer pour cela. Voilà. C'était ce que je voulais dire aujourd'hui sur la fiscalité à l'île Maurice. Donc, c'était très macro. On n'est pas allé dans les détails. Ce n'est pas ici qu'on va pouvoir le faire. Mais ça vous donne une idée, effectivement, de la façon dont vous allez être traité à l'île Maurice. Je rajouterai et je terminerai sur un point. C'est que lorsque vous avez affaire au centre des impôts ici, qui s'appelle la MRA, c'est la Mauritius Revenue Authority, vous êtes surpris au début parce que vous êtes obligés de vous y inscrire lorsque vous avez un statut comme moi, je l'ai à l'île Maurice. Vous inscrivez chez eux, c'est chez eux que vous allez payer vos impôts. La façon dont vous êtes accueilli, déjà, vous avez une différence avec n'importe quel centre des impôts français. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une grande affiche qui vous explique qu'à l'entrée de la MRA, que toutes les personnes qui travaillent sont à votre service et que tout est fait pour faciliter la vie entre guillemets du contribuable, du taxpayer à l'île Maurice. Donc, vous avez une approche, je dirais, du taxpayer qui est une approche anglo-saxonne qui, moi, me convient beaucoup plus que cette approche française dans laquelle vous avez l'impression, vous, d'être au service des fonctionnaires des impôts. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Ce sont bien eux qui sont payés par vous et qui doivent bien comprendre qu'ils sont à votre service. Voilà cette petite vidéo sur la fiscalité à l'île Maurice. Je fais, d'ailleurs, je vais vous mettre des liens sur d'autres vidéos que j'ai faites sur l'île Maurice. Je rappelle, d'ailleurs, que je facilite l'installation de toute personne qui souhaite s'installer à l'île Maurice. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site cryptoparadise.consulting pour cela. Et, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, cliquez sur la cloche afin d'être notifié lors de chaque sortie de nouvelles vidéos. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.